Ah le stress, c'est la réponse à ma candidature. Cher monsieur Rigottier, blablabla, malheureusement votre profil ne correspond pas à nos critères de sélection. Encore un refus, ils sont vraiment exigeants dans le mérite chalon sur Swan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de La Chambre où j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 85 habitants proche de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Noir. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment se présenter comme un pro. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors si je vous parle de cela, donc se présenter comme un pro, c'est de manière générale quand on rencontre une nouvelle personne, que ce soit dans un événement online, événement physique ou encore dans la rue, bien généralement on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et ce qui est important, et vous avez peut-être déjà entendu ce terme, c'est l'élévator pitch. Donc c'est savoir se présenter, donc expliquer ce qu'on réalise dans sa vie, son activité, en 30 secondes maximum. Et pourquoi l'élévator pitch ? C'est généralement, les 30 secondes, c'est le moment où si vous attendez l'ascenseur dans un immeuble pour aller à votre appartement, le temps où vous avez la possibilité de dialoguer avec quelqu'un. Donc souvenez-vous, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de décrire ce que vous faites au sein de votre activité en 30 secondes, c'est que c'est beaucoup trop complexe. Donc je vais vous donner toutes les étapes pour que vous puissiez réduire votre présentation et qu'elle soit la plus percutante possible. Donc personnellement, j'ai deux activités, donc une activité de paris sportifs et une activité de webmarketing. Donc j'ai pris quelques notes directement sur mon Mac pour vraiment vous aider au maximum. Mais je vais vous donner mes deux présentations déjà pour que ça vous donne un ordre d'idée. Puis ensuite, je vais décortiquer chacune de mes deux présentations. Donc vis-à-vis de mon activité de paris sportifs, voici comment je me présente. Bonjour, je m'appelle Maxence Rigottier, je suis parieur professionnel. J'accompagne les parieurs perdants à se créer un deuxième revenu avec quatre stratégies de pronostics sportifs. Et vis-à-vis de mon activité de webmarketing, voici ma présentation. Bonjour, je m'appelle Maxence Rigottier, je suis millionnaire internet et conférencier international. J'accompagne les entrepreneurs à gagner au moins 2000 euros par mois, soit à travers une chaîne YouTube, une page Facebook, un site web ou encore Instagram. Donc j'ai même réduit Google, Facebook, Instagram, YouTube. Donc maintenant, voici comment je souhaite décortiquer tout ça pour vraiment que vous fassiez exactement la même chose. Donc l'étape numéro une, c'est votre prénom plus nom, plus l'autorité perçue la plus grande possible connue du grand public. Donc je répète, prénom plus nom, plus l'autorité perçue connue du grand public. Exemple de mon activité de paris sportifs, je m'appelle Maxence Rigottier, je suis parieur professionnel. Je m'appelle Maxence Rigottier, je suis millionnaire internet et conférencier international. Donc ça, c'est vis-à-vis de mon activité de web marketing. Donc je vous invite à réfléchir quelques instants, quelle est l'autorité perçue que vous pouvez transmettre dans votre présentation qui soit connue du grand public. Je vais vous donner deux exemples pour bien illustrer mes propos de ce qu'il ne faut pas faire et de choses de ce qu'il faut faire. Donc si vous avez investi, le fait de dire je suis investisseur, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment être précis. Je suis propriétaire de six appartements. J'ai investi 500 000 euros en bourse. Je suis millionnaire, etc., etc. Ça, voilà, c'est important. Donc pas avoir quelque chose de général, mais vraiment spécifique. Autre exemple qui va peut-être mieux vous parler. Donc vis-à-vis du dessin, si vous vous dites je dessine ou je réalise des dessins, ça entre dix mets, c'est pourri. Il faut que vous dites la chose suivante. Je suis professeur de dessin ou je suis dessinateur professionnel. Vous voyez un petit peu la différence au lieu de dire je dessine ou je réalise des dessins. Je suis prof de dessin, je suis dessinateur professionnel. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, l'étape numéro deux, à qui s'adresse mon message ? Quelles sont les frustrations de mon audience ? Donc à qui s'adresse mon message ? Donc moi, vis-à-vis des paris sportifs, c'est aux parieurs perdants. Et vis-à-vis donc du webmarketing, c'est par rapport aux entrepreneurs. Donc réfléchissez. Quel avatar client type souhaitez-vous avoir ? Quel type de personnes vous voulez vous adresser ? Et là aussi, ça va vous permettre de bien finaliser votre phrase. Et ça va faire une grosse différence. Ensuite, vous devez vraiment appuyer dans cette deuxième étape toujours sur leur frustration, leur douleur. Donc là, en l'occurrence, j'explique dans mon activité de paris sportifs, les parieurs perdants. La grosse douleur, grosse frustration quand on perd de l'argent dans les paris sportifs. Ensuite, la troisième étape, quel est le résultat de mon produit ? Donc si vous devez retenir un bénéfice ultime, quel serait ce bénéfice ? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Donc moi, vis-à-vis de mon activité de paris sportifs ou même de webmarketing, c'est le bénéfice ultime, c'est gagner de l'argent. Et ensuite, là, je rentre dans le spécifique. Donc webmarketing, 2000 euros minimum par mois avec Google, YouTube, Instagram et Facebook. Et vis-à-vis de mon activité de paris sportifs, c'est de gagner de l'argent avec ces pronostics. Donc souvenez-vous, quel est le bénéfice ultime de votre produit ? Et ensuite, la quatrième étape, quel est le mécanisme de transformation ? Pourquoi ? Parce que ça va amener la curiosité. Donc moi, mon mécanisme de transformation par rapport aux paris sportifs, c'est quatre stratégies de pronostics sportifs. Et mon mécanisme de transformation par rapport au webmarketing, c'est donc gagner de l'argent. Donc c'est le mécanisme YouTube, Google, Facebook, Instagram. Donc je récapitule les quatre étapes. Et puis je vous invite à réfléchir quand vous avez un petit peu de temps dans la nature ou encore en faisant une petite promenade aux quatre étapes suivantes pour vraiment avoir votre élévateur pitch. Et ça va être percutant dans le futur quand les personnes qui ne vous connaissent pas souhaitent en savoir davantage sur vous. Donc je récapitule les quatre étapes. Étape numéro une, prénom plus nom, plus autorité perçue, la plus importante possible connue du grand public. L'étape numéro deux, à qui s'adresse mon message ? Les frustrations, donc bien appuyées sur les douleurs. Étape numéro trois, quel est le bénéfice ultime de mon produit ? Quel résultat va obtenir vos différents clients en appliquant vos différents conseils ? Et étape numéro quatre, quel est le mécanisme de transformation ? Donc ça, ça va amener la curiosité. Donc j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Donc si vous avez d'autres éléments à évoquer juste en dessous, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Ça me permettra un petit peu d'avoir votre feedback. Et je finis juste une dernière fois par rapport à ma présentation à Paris Sportif, bien que vous l'ayez en tête, sinon vous pouvez revisionner la vidéo. Bonjour, je m'appelle Maxence Rigottier, je suis parieur professionnel. J'accompagne les pronostiqueurs perdants à se créer un deuxième revenu avec quatre stratégies de pronostics sportifs. Voilà, 30 secondes maximum. Et là, plus c'est concis, bref, précis, mieux c'est et ça sera davantage percutant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour vous remercier de l'avoir visionné, je voulais vous offrir également un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc à travers mes différents tunnels de vente, donc j'en ai trois en Paris Sportif et trois en webmarketing, comment mes activités génèrent environ 2500 euros de vente en moyenne par jour. Donc pour bénéficier de cette formation offerte, vous allez avoir un tunnel de vente qui vous permet tout de suite de générer du cash sur Internet ou alors de l'ajouter directement dans votre activité. Donc pour le télécharger, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse e-mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a soit le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite et bonne mise en place de l'élévateur Pitch et de ce tunnel de vente. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501